... Effectivement, on va lever un moment la tête en direction du ciel. Ce matin, un ciel où il s'est passé beaucoup de choses cette année, que ce soit à 400 km de la Terre, à bord de la station spatiale ISS, où un Russe et un Américains ont séjourné plus d'une année afin de mieux comprendre comment le corps humain supportait la pesanteur. Ou alors, on peut aussi regarder plus loin, beaucoup plus loin, à 500 millions de kilomètres de la Terre, approximativement, où la sonde Rosetta s'écrasait sur la comète Choury. C'était au mois de septembre dernier, Rosetta, où la plus grande aventure de l'Agence spatiale européenne de ces 20 dernières années. Mais les projets en cours et les nouveaux défis ne manquent pas. C'est ce qu'on va voir avec notre invité, Stéphane Hudry. Bonjour. Bonjour, Simon Makiadoré. Merci d'être notre invité en direct de notre studio de Genève. Vous êtes astrophysicien, directeur de l'Observatoire astronomique de Genève. Je parlais de Rosetta et son petit robot Philae qui ont suscité un engouement médiatique très, très marqué en cette année 2016. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un regain d'intérêt de la part du grand public pour les affaires spatiales ? Très certainement. Et c'est une volonté affirmée de l'Agence spatiale européenne aussi d'essayer de regagner ce regain d'intérêt du public. parce que, je dirais, la population en général sous-estime le rôle de l'espace pour la société. Rôle qui est bien sûr associé à nos connaissances scientifiques qui s'améliorent, de la compréhension de nos origines au fonctionnement de l'univers dans son entier, mais aussi comme moteur des innovations technologiques, des progrès industriels, comme catalyseurs de l'imagination pour amener à la créativité, à l'innovation, et aussi comme moyen de faire discuter les nations entre elles dans les collaborations de grande envergure qui sont maintenant nécessaires pour mettre en place les projets du futur. Est-ce qu'on n'arrive pas à faire sur Terre, au niveau de la collaboration entre les grandes nations ? On arrive à le faire dans l'espace, Stéphane Udry ? Alors, on essaye. Ou pour l'espace, oui. Oui, évidemment, on essaye parce que c'est une condition sine qua non pour vraiment lancer les projets du futur. Un projet comme la station spatiale que vous avez mentionné nécessite l'apport et la collaboration d'un ensemble de pays. et le fait de collaborer permet de mieux se connaître aussi. On a l'impression que l'espace était un peu tombé, en tout cas son intérêt, en désuétude, dans la fin des années 90, années 2000, 2010. Vous avez aussi eu ce sentiment ? Probablement, oui, j'ai aussi eu ce sentiment. Mais c'est probablement dû au fait que les ressources nécessaires ont été canalisées vers d'autres besoins. Les besoins de communication, d'observation de la Terre, etc. Et la science fondamentale, l'exploration, est devenue, pas dire un parent pauvre, parce que rien n'est pauvre quand on parle d'espace. Mais le focus de l'attention a été un petit peu changé. Et on s'aperçoit que l'engouement qui avait suivi, par exemple, les projets lunaires de la NASA, cet engouement-là a été fondamental pour les nouvelles générations de chercheurs, d'ingénieurs, qui travaillent dans le domaine du spatial. Et donc, on essaie de recréer ça. Et évidemment, l'épopée de la sonde Rosetta, qui a accompagné une comète pendant plus de deux ans, a été un des moyens fantastiques pour l'Agence spatiale européenne d'essayer de recréer cet intérêt. Qu'est-ce qui vous a donné, vous, puisqu'on en parle, le goût du spatial à l'époque, quand vous étiez enfant ? Alors, je suis principalement un astronome, donc quelqu'un qui regarde le ciel. L'espace et les satellites, c'est un moyen de le regarder, mais on regarde aussi beaucoup l'espace depuis le sol. Et pour moi, en remontant très loin, c'est vraiment le fait de se coucher dans l'herbe et de regarder le ciel étoilé qui m'a poussé. C'est ce contact avec l'infini, en quelque sorte. C'est peut-être le moyen le plus direct que nous avons d'essayer d'appréhender la notion d'infini. L'étude du cosmos, Stéphane Hudry, pose inévitablement la question de la place de l'homme dans l'univers. Enfin, ça nous le renvoie. Ça nous la renvoie, cette question. On doit être forcément un peu poète et un peu philosophe pour étudier les galaxies. Vous vous sentez comme ça ? Personnellement, oui, mais je pense que le goût pour les sciences en général, les mathématiques, qui est une sorte d'autre infini, pour certaines personnes en tout cas, peut suffire. Et ça vous suffit à vous ? Ah oui, oui, oui. On est toujours en contact avec la frontière de notre connaissance. Alors, il y a beaucoup de défis qui attendent la recherche spatiale. Il y en a un où Genève, où l'Observatoire de Genève et l'université prendent une part active et qui fait beaucoup rêver. C'est le projet Gaïa, le recensement de la galaxie, de la voie lactée, la cartographie de la voie lactée, si on peut dire ça comme ça. Et il y a encore beaucoup de choses à découvrir dans cet horizon-là ? Oui, l'univers est très grand. Le voisinage du Soleil ne fait qu'une centaine d'années-lumière. Que, comme vous dites, que tout est relatif. Exactement, oui. La distance Terre-Soleil, c'est huit minutes-lumière et on parle de centaines d'années-lumière. Mais on est vraiment dans la banlieue du Soleil. La lumière va mettre cent mille ans à traverser la galaxie. Et donc, pour connaître cette galaxie, il faut être capable d'obtenir des mesures précises beaucoup plus loin que ce qu'on était capable de faire jusqu'à maintenant. Et par mesure précise, j'entends mesure de position très précise des étoiles sur le ciel. Ça va nous permettre de comprendre les mouvements des étoiles dans la galaxie et comprendre comment la galaxie fonctionne et s'est formée. Donc, il s'agit bien d'une forme de cartographie. On en est à quelle précision, à quel degré de précision actuellement ? Alors, il y a une vingtaine d'années, un satellite nommé Hippercos a été lancé par l'Agence spatiale européenne qui permettait de mesurer la position des étoiles sur le ciel au millième d'arc seconde. Donc, dans un degré, il y a 60 minutes, dans une minute, il y a 60 secondes. Donc, il y a 3600 secondes par degré sur le ciel. Et vous divisez encore ça par 1000. Et vous aviez la précision obtenue au début des années 90. Gaïa va faire mille fois mieux pour mille fois plus d'étoiles. Oui, ça c'est très clair. Le volume de recherche spatiale, est-ce qu'il est en train d'augmenter en Suisse, Stéphane Udry ? Vous qui êtes au centre de ces recherches-là. Alors, ça dépend un petit peu des instituts. L'université de Berne, par exemple, qui a participé à certains instruments sur la sonde Rosetta, a une histoire de plusieurs dizaines d'années de construction d'instruments qui ont volé dans le système solaire. Pour l'université de Genève, tout a vraiment commencé dans les années 90 avec le satellite intégral, qui est un satellite qui mesure des rayonnements très énergétiques, qui sont créés dans des endroits particuliers de l'espace, proches des trous noirs géants au centre des galaxies. Et le centre de données, de traitement des données du satellite est à Versoix. Et donc, ça a été l'élément moteur de la participation de l'université de Genève aux activités spatiales. Et depuis lors, nous avons énormément augmenté ce type d'activités. Et nous sommes partie prenante de toutes les missions majeures de l'Agence spatiale européenne, maintenant, dans différents domaines de l'astrophysique, les exoplanètes, les étoiles avec Gaïa, toujours intégrales, qui volent encore. Donc, ce satellite qui a été lancé en 2002 et dont nous avons le traitement des données à Genève. Nous préparons avec l'université de Berne et d'autres instituts en Suisse une mission qui s'appelle KEOPS et qui est la première mission de l'Agence spatiale européenne qui est développée sous le leadership suisse. C'est une mission qui va voir passer des planètes devant leurs étoiles. pour faire des éclipses. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que la Suisse peut être leader dans certains projets qui concernent l'Europe. C'est un peu le monde à l'envers, vu les relations entre Berne et Bruxelles depuis quelques années. Question subsidiaire, est-ce que la votation du 9 février, est-ce qu'il en a découlé ces dernières années, a impacté la recherche spatiale en Suisse ? Est-ce qu'il y a des budgets qui vous ont été fermés ? Est-ce qu'il y a des accès à certaines recherches dont vous avez été privées, Stéphane Udry ? Alors, la réponse est à la fois oui et non. En termes de développement de satellites, ça se passe à travers l'Agence spatiale européenne qui n'est pas l'Europe. Donc, la Suisse, tout en étant exclue des financements européens, a continué à participer comme membre à part entière à l'Agence spatiale européenne. Ce qui nous a permis d'être leader du développement de ce satellite Kéops. maintenant, la science en Suisse est financée par le Fonds national de la recherche scientifique et au niveau européen par la Commission européenne. Ce sont ces canaux-là qui nous ont été un peu fermés. Ces fameux horizons 2020, là. Exactement. Et pour la recherche spatiale, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence concrète, la fermeture de ces canaux-là ? Alors, la grosse partie du financement des activités liées au spatial au niveau de horizon 2020 est dans le deuxième pilier qui est pour le développement industriel. Et celui-là nous a été complètement fermé. On a gardé un accès comme pays tiers au niveau de la recherche fondamentale, mais pas au niveau des développements industriels. Donc, les décisions récentes du gouvernement sont fondamentales pour nous en termes d'accès à un secteur industriel et technologique et scientifique de premier ordre. Ça veut dire que c'est aussi une critique qu'on fait au spatial. Il ne s'agit que de recherche fondamentale et d'aller explorer l'espace, mais au fond, de ne pas en ressentir les conséquences concrètes sur notre vie. Le citoyen se dit « Voilà, cet argent part dans le spatial et moi, je ne vois pas de retombées. » Là, en l'occurrence, au fond, vous auriez bien aimé que ces retombées aient lieu. Application industrielle de la recherche spatiale, mais pour l'instant, jusque-là, vous en avez été privé. C'est ce que vous nous dites. Oui et non, parce que les industries spatiales sont rarement dans un seul pays. Donc, il y a toujours des succursales, voire des maisons-mères dans des pays qui participent à l'Europe. Mais pour revenir sur ce que vous venez de dire, l'Europe et les activités spatiales ne sont pas que pour le progrès de la science. Il y a aussi le bénéfice social et économique de l'espace pour la société dans son ensemble, tant au point de vue du développement technologique et industriel qu'on a déjà mentionné, mais aussi pour les systèmes de communication, pour l'observation de la Terre et le contrôle du climat, pour le monitoring du soleil quand il y a des périodes d'activités fortes. Il y aura une influence sur nos télécommunications. Il y a tous ces objets qui se promènent dans les régions proches de la Terre et qui peuvent être un danger pour la Terre. Donc, il y a tout un ensemble d'activités spatiales qui dépassent la recherche fondamentale. Oui, pour revenir sur les conséquences du 9 février, vous l'avez dit, ça a eu des conséquences sur les budgets et notamment de financement des applications industrielles de la recherche spatiale. Là, on a trouvé cette solution parlementaire, cette préférence indigène, visibilement, qui satisfait Bruxelles. Tout ça va se débloquer. Vous observez les choses comment, vous, du côté de la recherche spatiale ? Stéphane Udry. Alors, pour nous, tous les signaux sont au vert. Donc, le mot d'ordre qui a passé très rapidement dans la communauté qui vient de nos autorités politiques est que la Suisse est pleinement de retours dans l'Europe scientifique et spatiale en particulier. Voilà, c'est une réponse très claire. Rosetta, magnifique aventure qui aura duré 20 ans avant ce crash volontaire du mois de septembre 2016 de la sonde sur la comète. En matière d'espace, il y a surtout la NASA, il y a surtout les Russes. Quelle est la place de l'Europe en l'occurrence ? Numéro 3, elle est condamnée à être numéro 3 ? Non, je pense que l'agence spatiale russe ne se porte pas aussi bien que ce que l'on dit. Ils sont heurtés de plein fouet par les limites budgétaires également. Évidemment, la NASA reste le chef de file. C'est une question de budget aussi. Le budget de la NASA est plus important que celui de tous les autres agences spatiales réunies. Maintenant, nous venons d'avoir au niveau européen une conférence ministérielle qui décide du budget à allouer pour les années qui viennent pour toutes les activités spatiales, qu'elles soient scientifiques, d'observation de la Terre et de communication. Ce budget n'est pas en baisse, il est même un petit peu en augmentation. 1%, oui, j'ai vu ça. Oui, mais d'un autre côté, pour les scientifiques, parce que le point de vue purement scientifique m'intéresse au plus haut point, on a donné une petite augmentation de budget pour la science, mais en même temps, on doit récupérer les coûts d'une partie de l'exploration. Opération blanche, donc, oui. Oui, un petit peu. Et les coûts dans le spatial augmentant rapidement, le pouvoir d'achat va en diminuant. Et donc, c'est quand même un souci. Parce qu'il faut qu'on continue à travailler sur ce regain d'intérêt qui a été mentionné au début, parce que ce sont vraiment les nouvelles générations de chercheurs et de scientifiques qui vont faire fonctionner le spatial qu'il faut motiver maintenant. Alors, on le disait, NASA, toujours au numéro 1, la donne a changé aux Etats-Unis, en tout cas, va changer très concrètement le 20 janvier prochain. Vous me voyez venir, Stéphane Hudry. C'est dans la presse. On parle de Donald Trump qui continue de jouer au provocateur. Sandra Zimmerli, réel danger pour le monde que ce Donald Trump. C'est un commentaire à lire dans la presse alémanique. La présidente de Taïwan et le nouveau président américain se sont téléphonés. Et finalement, pourquoi ne pourrait-elle pas le féliciter pour son élection, note l'éditorialiste de la Luzerner Zeitung. Certes, mais de l'indépendance de l'île, dans le fond, Trump n'en a cure. Il le crie simplement haut et fort parce qu'il veut utiliser Taïwan comme gage contre la toujours plus puissante Chine. Et comme, pendant la campagne électorale, il se plaît à jouer son rôle de provocateur sur la scène mondiale aussi. Un jeu explosif pour Taïwan, la région, mais aussi le monde entier. Bon, un danger pour le monde. Alors, on va parler du monde de la recherche spatiale, de la NASA, en l'occurrence. Stéphane Hudry, sur le plan de la recherche en astrophysique, que peut-on attendre ou que peut-on ne pas attendre de l'administration Trump ? J'imagine que dans vos couloirs depuis ce 9 novembre 2016, vous en avez discuté de ce sujet. Qu'est-ce que vous en dites ? C'est une question qui n'a pas vraiment encore de réponse parce que Donald Trump n'est pas très clair sur ses intentions. Et d'ailleurs, c'est un peu vrai pour tous les projets importants, à part sur certains aspects qui sont purement démagogiques de sa part. Donc, il dit qu'il faut s'intéresser à l'univers, c'est important, et pas seulement à celui qui est autour de nous. Et avec ça, il faut essayer de mettre un sens derrière ces mots et on peut comprendre que peut-être l'exploration du système solaire, ça ne va pas être sa priorité. Ou alors, il ne veut pas simplement aller sur la Lune, il veut aller sur Mars, voire plus loin. Il y a beaucoup de spéculation, mais rien de vraiment très clair à l'heure actuelle. Oui, parce qu'au fond, à l'époque, tout cela était dû à Kennedy. C'est lui quand même qui avait lancé le projet de la recherche lunaire, puis tout ce qui en a découlé. Obama, dit-on, n'a pas fait grand-chose pour le spatial, c'est vrai ? Oui, c'est vrai, parce que ce n'était pas dans les premières priorités du président américain. Alors que pour Kennedy, qui a été mentionné, c'était une priorité politique. Il y avait la course avec l'Union soviétique, et il a mis les moyens. C'est souvent une question de financement. Et il n'y a plus de course politique à l'armement du spatial aujourd'hui ? Parce qu'on voit bien les regains de tension qu'il y a entre l'ex-Union soviétique, la Russie d'aujourd'hui, la Russie de M. Poutine et le reste du monde occidental. Ça ne se traduit plus dans l'espace ? On ne lance plus la course au spatial ? On ne veut plus relancer ça ? Ça n'est plus une priorité politique pour un président américain, selon vous ? Je pense qu'il reste un aspect politique, mais le contexte a changé, le monde a changé. Il n'y a plus seulement deux participants, mais le nombre de candidats potentiels a augmenté. Les Chinois ont un revers sur la Lune qui se promène, les Andiens veulent aller sur Mars. Donc le paysage a changé un petit peu. Et puis, c'est de plus en plus difficile de marquer un grand coup. Aller se poser la première fois sur la Lune, c'était quelque chose d'exceptionnel. Retrouver une activité qui aura le même type de visibilité va être très difficile. C'est Mars le prochain grand coup ? Oui, c'est Mars dans le sens que c'est la prochaine planète accessible. C'est très, très difficile. Si on veut aller à Jupiter, par exemple, ça prend énormément de temps et il faut avoir une technologie de propulsion que les Européens n'ont pas, par exemple. Donc, que peut-on dire de la course vers Mars ? Est-ce qu'elle ressemble à l'époque, il y a 50 ans, à la course lunaire qui est aussi un enjeu politique ou est-ce qu'il s'agit d'un pur enjeu scientifique, philosophique, peut-être d'un enjeu écologique aussi vu que cette planète Terre sera totalement dégradée ? C'est quoi l'enjeu de Mars ? Il y a certainement un enjeu scientifique parce qu'il va être très difficile de faire un aller-retour sur Mars en emportant avec nous tout ce qui est nécessaire en termes de carburant, par exemple. Donc, il faudra être capable de créer sur place le carburant qui va nous faire revenir. Ce genre d'aspects-là sont des challenges scientifiques primordiaux avant d'imaginer d'envoyer des gens sur Mars. Maintenant, Mars est quand même déjà un petit peu colonisé. On a vu ces petits jeeps, ces petits rovers qui se promenaient avec Curiosity qui a la taille d'une voiture et qui est encore en train de rouler sur la surface de Mars et d'envoyer des données exceptionnelles. Donc, on est de ce côté-là aussi dans un contexte un petit peu différent de la conquête de la Lune où c'était la première fois qu'on y allait. Mais pourquoi aller sur Mars quand il y a tant d'autres priorités sur la Terre ? Je vous pose la question très pragmatique. Alors, une des grandes questions de l'astrophysique moderne maintenant, ça va être la détection de la vie ailleurs que sur Terre. Donc, dans le système solaire, et ça, c'est toute l'exploration, et dans les exoplanètes, et là, c'est les mesures à distance. Et on construit des sondes, des instruments, voire des voyages habités pour essayer de répondre à cette question. Et Mars, avec Vénus et la Terre, fait partie de ce qu'on appelle les planètes dans la zone habitable. Donc, à une certaine distance de l'étoile où l'énergie qui est reçue par la planète pourrait permettre l'existence d'eau sous forme liquide. C'est pour ça qu'on cherche toujours des traces d'eau, et donc potentiellement le développement d'une vie. Et donc, si des traces de vie étaient trouvées sur Mars, ce serait vraiment un pas très important. La question suivante étant est-ce qu'elle est semblable ou différente de celle qu'on a sur Terre ? Parce qu'il est toujours possible de transférer du matériel entre les deux planètes. Et donc, si on trouve une vie semblable à celle de la Terre sur Mars ou des traces de vie, ça ne nous dira pas exactement où la vie a commencé sur l'une ou l'autre de ces planètes. Vaste question qui est absolument passionnante. Est-ce que la priorité n'est pas justement de s'intéresser au climat et aux dégradations écologiques ? C'est la question que soulève le temps ce matin, Dominique Chauffat. Elle a rencontré un grison, la rédaction du temps, Dario Schwerer. C'est son nom. Il sillonne la planète avec sa famille pour documenter les effets du réchauffement climatique. Son aventure s'appelle The Top to Top Global Climate Expedition. Dario Schwerer parcourt le globe avec sa femme et leurs cinq jeunes enfants depuis maintenant 16 ans en voilier, à vélo ou à pied. Lui est guide de montagne et climatologue. Sa femme Sabine est alpiniste passionnée, infirmière. Les Schwerer veulent sensibiliser la jeune génération aux risques liés au changement climatique. C'est devenu aujourd'hui un véritable tabou, un sujet parfois banni des écoles, même aux Etats-Unis, selon ses témoignages de vie. Est-ce que ce n'est pas ça la priorité de répondre au réchauffement du climat et à l'effet de serre qui augmente ? Il pose la question à l'astrophysicien, Stéphane Udry. C'est sûr que c'est un problème très important parce que l'échelle de temps des conséquences commence à être courte et donc nos enfants pourraient être directement concernés. Donc je pense que c'est du devoir de chacun d'être conscient du problème. Au niveau du spatial, tout ce qu'on appelle l'observation de la Terre sert justement à mieux comprendre, à suivre l'évolution de ce changement climatique et j'ai de la peine à comprendre qu'il y a encore des gens qui doutent des faits qui sont rapportés au niveau de ce changement climatique et comme tout système non linéaire, un petit changement, au début, on ne va pas voir beaucoup les effets mais ça va aller en s'accélérant très rapidement et ça peut devenir catastrophique à la fin. Et donc, cette prise de conscience commence à diffuser dans la population au niveau d'une famille qui, à son échelle, essaye de faire quelque chose, je pense que c'est très important. Dernier sujet de presse qui nous vient de la tribune de Genève. Elle s'inquiète de la pollution lumineuse cette fois qui ne cesse d'augmenter. Oui, ce constat a été dressé à la suite d'un projet de cartographie La nuit genevoise vue du ciel, une cartographie nocturne du canton publiée l'année dernière. Ces clichés montrent les nuisances lumineuses de Genève. Imaginez 20% de la consommation électrique du canton est dévolue à l'éclairage nocturne et ce n'est pas sans effet sur la santé humaine avec de possibles troubles du sommeil à la clé mais cette pollution lumineuse a aussi des conséquences sur l'environnement, la biodiversité et sur l'observation du ciel et des étoiles. On y vient. Selon une récente étude, 80% de la population mondiale, 60% des Européens ne peuvent tout simplement plus voir la voie lactée. Un drame pour les astrophysiciens, Stéphane Udry ? Effectivement, c'est un point très important. L'Union Astronomique Internationale s'est penchée sur la question, essaye de réagir, on essaye de favoriser les changements d'ampoules électriques. Pourquoi on installe des lampadaires qui éclairent le ciel alors qu'ils devraient éclairer le sol pour être utile ? Ce genre de choses. au niveau professionnel, je ne suis pas certain que ça nous pose un énorme problème local ici à Genève parce que pour faire des observations scientifiques de valeur, on va dans des endroits qui sont spécialement bien situés et adaptés au niveau de la transparence de l'air et du nombre de belles nuits par année. Donc on va au Chili, on va dans des endroits Vous allez à 5000 mètres au Chili, oui. Par contre, votre première question était sur mes propres motivations pour devenir astronome et c'était justement de regarder le ciel. Oui, c'était regarder le ciel. Et donc on a fait le tour. Oui, absolument. On regarde le ciel, c'est de plus en plus difficile à Genève. Il faut éteindre les lumières.